Un anime Miraculous japonais, ça y est c'est confirmer notre rêve va devenir réalité Je vais vous en parler dans cette vidéo et j'ai notamment deux exclus mondiales à vous partager à ce sujet On va également reparler du spécial Londres de Miraculous qui est sorti J'ai plein d'infos de ouf dessus, ainsi que sur la saison 6 vous allez vraiment kiffer Abonnez-vous car on rush les 50 000 abonnés, si jamais vous kiffez le contenu, bah écoutez moi ça me fait plaisir Et on est directement parti, je vous souhaite un bon visionnage On part directement avec TF1 qui nous dévoile enfin leur date de sortie pour ce Miraculous World de Londres Sur la course contre le temps, si vous voulez le voir gratos et ben ça y est vous pourrez C'est annoncé sur leur Twitter, Miraculous machin, le 26 octobre à 9h55 Regardez c'est donc un samedi, c'est vrai que d'habitude sur TF1 c'est plutôt le dimanche Mais cette fois-ci ce sera et bien tout simplement un samedi C'est dans un petit peu plus de deux semaines, dans 15 jours très exactement Vous pourrez évidemment le voir directement sur la chaîne à 9h55 Ou sinon vous pourrez aussi le retrouver sur le replay de TF1 Avant c'était myTF1, maintenant c'est TF1+, vous tapez TF1+, et voilà vous pourrez le trouver directement Et simplement en tapant Miraculous ici Evidemment il faut être résident français, sinon il faudra vous munir d'un VPN Regardez vous avez ici tous les épisodes et je viens de voir d'ailleurs qu'il y a les deux petits spots publicitaires Avec Fluocaryl dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo news Allez la voir si jamais vous voulez plus d'informations On continue directement avec ce spécial Londres Et on a Thomas Truik qui nous en a parlé En expliquant qu'à la base, et ça je crois que je vous l'avais dit dans ma vidéo réaction sur ce spécial Qui d'ailleurs vous a beaucoup plu, merci beaucoup Qu'il projetait de faire un peu comme pour le spécial Origine Vous savez en saison 1 qui prend place à la fin de la saison 1 Et qui nous raconte comment ça se passe au début Comment Ladybug et Chat Noir sont devenus Bah Ladybug et Chat Noir Et qu'il voulait donner les clés plus tôt en fin de saison 6 Mais pour plus de clarté et renforcer la connexion avec les personnages Ils se sont dit que c'était mieux d'en faire un spécial Et honnêtement je ne peux qu'apprécier leur choix Et je vous donnerai mon avis plus en détail dessus dans ma grosse vidéo Analyse du spécial Londres Qui arrive dans maximum une semaine Mauvaise nouvelle mais le spécial Londres et la saison 6 Ne sont pas prévus pour être sortis en novembre sur Disney Channel aux US Bon pour la saison 6 on pouvait s'en douter Mais pour le spécial Londres c'est vrai que c'est un petit peu étonnant Étant donné que le spécial est terminé, qu'il est prêt, qu'il a été diffusé chez nous Je ne sais pas du tout quand ça arrivera chez eux Mais bon vu que Disney Channel France l'ont diffusé avec le double duo anglais et français Finalement ils l'ont déjà en version anglaise Donc en vrai c'est pas trop dérangeant Bon par contre pour la saison 6 visiblement Voilà ce sera pas en novembre mais ça c'est pour Disney US Rappelez-vous que nous généralement on les a relativement bien avant Donc on peut croiser les doigts Peut-être que ce sera pour novembre Moi j'avoue je miserai plus sur décembre Dans tous les cas on verra bien c'est déjà sûr que ce sera dans cette fin d'année 2024 On a les premières images de Miraculous saison 6 qui nous ont été dévoilées Vous les avez vu évidemment vu que c'était dans le spécial Londres Et regardez je voulais quand même vous rappeler qu'à la base c'était ça Ce que Jérémy Zag le producteur de Miraculous avait partagé en story Et qu'on est passé de ça à ça les gars Donc imaginez-vous pour tous les trucs Pour toutes les images qu'on a vu de la bande annonce de la saison 6 Quand elles vont être terminées Je vous remets encore une fois un comparatif à l'écran Mais on n'est vraiment pas prêt je pense pour l'animation de la saison 6 En tout cas moi quand je vois ça à l'écran Et ce qu'on a vu tout simplement dans le spécial Londres Je me dis que ça va être une énorme dinguerie Il faudra juste aimer la nouvelle direction artistique Et bon bah ça en vrai soit on aime soit on n'aime pas Mais de toute façon il faut aussi se dire que forcément on finira normalement Je pense pas réhabitué Si on kiffe la série, les persos et le scénario Y'a pas de raison En parlant de la saison 6 on a l'actrice de Tiki en anglais Donc Mel Lali Qui a doublé du nouveau contenu pour la saison 6 Regardez c'est Ezra qui l'a partagé sur son Instagram Le directeur artistique anglais du doublage de la série Et regardez il nous l'a mis avec saison 6 juste ici Donc clairement là ils sont en train de charbonner Et ça ça fait plaisir On a d'ailleurs notamment Christina V et Brice Pappenbrook Qui sont respectivement les voix anglaises De Marinette et d'Adrien Qui ont parlé un petit peu de la saison 6 En disant qu'on allait rencontrer pas mal de nouveaux caractères Et qu'il y aura encore plus de drame Et ça c'est vraiment cool Let's go On va pas revenir sur un truc enfantin On va continuer un petit peu Dans cette optique de développer Miraculous Et de le rendre un petit peu plus mature Et ça ça fait plaisir En tout cas c'était clairement la direction Qu'a pris le spécial Londres Et clairement moi ça m'a beaucoup plu Et ils nous ont dit Préparez vos mouchoirs Préparez-vous pour cela Moi je vous le dis Il en faut pas plus pour me hype Si jamais ça peut peut-être en intéresser certains Mais Miraculous Corp recrute pour des postes Sur la série Miraculous Shibi Recrutez également pour la saison 6 Allez voir sur leur LinkedIn Peut-être qu'ils recherchent encore Je sais pas En tout cas là pour le Shibi Ils recherchent un responsable de production Un storyboarder principal Un storyboarder et un artiste de fond Si vous êtes concerné Ou que voilà Vous connaissez des personnes Qui pourraient être intéressé Regardez voici le Google Form Bon là ça va être un petit peu galère Pour vous de récupérer le lien Mais vous pouvez le retrouver Tout simplement Sous ce tweet là De Ladyblog News Sur Twitter Pour vous aider Il a été posté le 27 septembre Ah ça c'est vraiment trop stylé les gars Un jouet Miraculous C'est une espèce de poupée du coup Qui switch entre Ladybug Et Ladynoir Enfin Ladybug C'est pas vraiment Ladynoir non plus Mais c'est des versions avec une robe Et regardez comment c'est trop stylé Regardez moi ce mécanisme de fou les gars Est-ce que c'est pas trop satisfaisant à regarder Je sais pas si vous kiffez Non vraiment je kiffe C'est une dinguerie On a Thomas Truc Qui a répondu à un internaute Et qui nous donne quelques informations Relativement intéressantes Va-t-il y avoir des spin-off Sur Miraculous Et les univers que la série possède Thomas qui nous répond oui On le savait à peu près Mais c'est super cool Il y en aura par exemple Un normalement sur Lady Dragon Est-ce qu'on aura un spécial Avec des anciens porteurs Du Miraculous De la coccinelle et du chat noir On pense notamment à ceux Qu'on a vu dans l'épisode 7 Si j'étais pas de conneries De la saison 5 Des Miraculous Réunion Notamment la parque Ecarlate Et Dark Grimalkin Ça pourrait vraiment être super stylé Thomas a répondu peut-être Et bon la dernière La personne était irrespectueuse Et Thomas l'a rembarré Il a bien raison d'ailleurs Et on va notamment parler Un petit peu de ça Parce que c'est vrai Que ça n'arrête pas Les gens qui Bah spament Thomas sur Twitter On a notamment là Quelqu'un qui dit Qui par exemple Il ne sait pas accepter Les critiques constructives Du moins les prendre Il a dit que ce n'était pas vrai Mais qu'il ne peut pas supporter Que les entre guillemets fans Parce qu'évidemment Ça n'en est pas vraiment Mente Créer des controverses Et des théories de conspiration Critique notre travail Et même nous insulte La seule chose Que je ne supporte pas C'est que vous ne puissiez pas Vous empêcher de me taguer Pour m'entraîner Dans des discussions folles Dis ce que tu veux Mais laisse moi en dehors de ça Les fans toxiques Sont bien moins nombreux Que les vrais fans Mais ils sont bien plus bruyants Et ça c'est vrai en général Dans la vie Les haters sont toujours Plus bruyants Alors qu'ils sont forcément Enfin généralement Du moins moins nombreux Au lieu de simplement s'en aller Ils occupent une place folle Une place volée Aux créateurs Et aux vrais fans Critiques constructives Bon voilà Parce que bon Les critiques constructives en question C'est généralement Remettez l'ancienne animation Parce que la nouvelle C'est de la merde Ce qui n'est pas du tout Constructif bien évidemment Et en plus c'est pas possible Puisque l'ancienne animation Est obsolète Et que soit c'était la fin de Miraculous Soit il fallait changer Leur façon de faire Ne les lisez pas Ni répondez pas Vous dites souvent J'aimerais que ça puisse fonctionner De cette façon Mais dans mes notifications Vos gentils mots Se perdent dans des tonnes d'ordures Et si je ne réponds pas Les mensonges sont partagés Encore et encore Et finissent par devenir des vérités Et ça malheureusement c'est vrai Il a des fois pas le choix De démentir certains trucs Donc non je vais continuer à répondre Parce que les vrais fans Méritent que je reste ici Et que je me tienne aux côtés De la série qu'ils aiment Et ça Thomas c'est tout à ton honneur Et on te remercie vraiment pour ça Et cette fameuse personne toxique A également dit Continue de mentir à toi même Thomas Tu verras où ça te mène Tout ça Ta série va mourir En parlant encore une fois De la nouvelle animation Et Thomas là il a répondu Un truc qui m'a vraiment Personnellement touché en vrai Et je me suis reconnu un petit peu Dans ce qu'il a dit Tu sais il y a quelques années J'ai été invité au Mexique Pour un événement Tous les invités étaient des artistes célèbres Que j'admirais beaucoup Ils travaillaient tous sur des gros films Pour des gros studios J'avais honte d'être juste un français Qui travaille sur une série De télé française Et je me demandais Ce que je faisais ici Je me suis senti tellement insignifiant Par rapport à eux J'ai à peine eu le courage De leur demander une signature Ou une photo Lorsqu'ils m'ont demandé Qui j'étais et ce que je faisais Ma réponse a été plus ou moins Et bien je m'appelle Thomas Je viens de France Je travaille juste sur une série de télé Devinez quoi Ils connaissent tous Miraculous Et ils me regardent tous John Nevarez m'a même dit Mec je regarde avec ma femme On adore ta série Il y a une conversation en particulier Dont je me souviendrai toujours Quand on m'a demandé Ce que je voulais faire plus tard J'ai répondu que j'aimerais travailler Un jour Pour un grand studio Quel que soit le poste Pour pouvoir ressentir ce que ça fait De travailler sur quelque chose de grand Avec un gros budget et tout Et voici la réponse qu'on m'a donné Mais t'es fou Tu travailles sur quelque chose Que tu as créé toi même Tu peux écrire tes propres histoires Les diriger comme tu le souhaites Et ça marche partout dans le monde Mec tu vis ce que nous rêvons tous Vas-y donne nous encore quelques saisons Ouais ils avaient raison Je ne les remercierai jamais assez Pour ce rappel à la réalité Pourquoi je vous raconte tout ça ? Et bien juste pour que vous sachiez Que je vis vraiment mon rêve Et aucun des commentaires mesquins De fans comme Bah cette fameuse personne Ne changera ça Vivez votre vie Au lieu de négliger celle des autres Et je trouve ce message Absolument magnifique Et c'est vrai pour les haters En général sur internet aussi Arrêtez de perdre votre temps A essayer de descendre quelqu'un Et vivez votre vie Et vivez vos rêves en fait Au lieu de faire ça Tout ce temps que vous jetez à la poubelle Bah utilisez le pour vous Pour revenir plus globalement en news On a Thomas qui nous dit Un truc super intéressant Et là je pense que ça va vous faire kiffer Il y a quelqu'un qui lui a demandé Est-ce que c'était possible potentiellement Que bah par exemple Les musiques du spécial Londres Soient postées sur la chaîne YouTube officielle Et il a répondu Je vais essayer de faire en sorte Que ce soit le cas Enfin de moins de pousser Pour que ce soit le cas Perso ça me ravit de fou Je kifferais trop par exemple Que les OST de Miraculous Soient dispo un peu après La sortie des épisodes Par exemple sur Spotify Ou même sur la chaîne YouTube officielle Ça serait vraiment trop bien Parce que c'est vrai que les musiques Et je l'ai dit dans ma vidéo réaction Et je le redis Dans ma vidéo analyse Qui sortira dans environ une semaine Que les musiques de ce spécial Londres Sont complètement ouf Mais même globalement Ça s'étend à la série Mais là je trouve Sur ce spécial en particulier C'était vraiment du très très haut niveau Thomas Truc Il nous a reparlé un petit peu Du fameux live action Miraculous Rappelez-vous Il y a quelques mois de ça Il avait eu tout simplement Une espèce de petite réunion Pour en parler On sait pas vraiment ce qu'il en est En tout cas là il nous dit Qu'il a écrit quelque chose Et qu'on verra Donc les gars on verra Mais peut-être qu'un spécial Mais peut-être que le live action On verra le jour On a toujours pas plus d'infos sur ça En tout cas Thomas a écrit quelque chose Et si c'est lui qui est aux manettes Et que ça voit le jour Moi je peux vous le dire Normalement ça ne peut être que cool Allez c'est parti On va passer à ce que vous attendez tous L'anime Miraculous Le spécial Japon Qu'est-ce que c'est exactement ? J'ai été invité il y a quelques jours A une conférence de presse Avec Jérémy Zag et Richard Orlinski Le producteur de Miraculous C'est un célèbre sculpteur Connu dans le monde entier Pour ses sculptures reconnaissables Ils ont tous deux collaboré Pour nous faire une sculpture De Ladybug magnifique Et à cet événement Cette conférence de presse Qui s'est déroulée au Plaza Athénée Qui est d'ailleurs L'Hôtel de Chloé Bourgeois Dans la série Nous créateurs de contenu On a eu la chance De pouvoir interviewer brièvement Jérémy Zag et Richard Orlinski Mon interview moi Elle sortira prochainement Ne vous inquiétez pas Elle est dans les cartons Mais en attendant On a mademoiselle Sosso Une créatrice de contenu manga Que vous connaissez peut-être Qui a elle fait son interview Et qui a eu une excluse super cool Regardez On va écouter ça ensemble Il y a un spécial de Ladybug Qui sort en 2D là En animé fait au Japon Un spécial de Miraculous Qui sort en 2D En animé Fait au Japon Et ça Ça va vraiment être une dinguerie On a l'info du jour là Tout se passe en 2D animé Et c'est fait Tout se passe en 2D animé Donc tout le spécial les amis Par des animateurs japonais Par des animateurs japonais au Japon On sait pas quel studio ce sera Mais j'ai des infos Plutôt croustillantes A vous donner là dessus Regardez ici Thomas Truc A confirmé que ce fameux épisode spécial De Miraculous Qui sera animé au Japon en 2D C'est pas différent en fait Du Miraculous World de Tokyo Dont je vous avais parlé Il y a quelques vidéos Et que ce sera en effet Le prochain spécial A être diffusé Juste après le spécial Londres Donc le Miraculous World de Tokyo Sera animé au Japon en 2D Et ça c'est le comble Et c'est vraiment une dinguerie Bon ça va pas forcément ressembler A ce qu'on avait vu Il y a plusieurs années dans le PV Déjà c'est super vieux C'est plus forcément d'actualité Peut-être que ça sera pas animé Par le même studio Qui était la Toei Ça on en sait rien pour le moment Voici un autre tweet de Thomas Quelqu'un lui demande Est-ce qu'il sait avec quel studio Cela sera fait Ou bah pas encore Bon bah Thomas C nous dit On fait ça avec la famille Vous comprendrez Est-ce que vous pensez Que ça veut dire Que ça sera fait par la Toei Comme le Ladybug PV Il y a des années Peut-être En tout cas pour l'instant On sait aussi d'ailleurs Que le créateur de Lolly Rock Jean-Louis Vandestok Travail sur le prochain spécial Miraculous World de Tokyo Est-ce que ça veut dire Qu'on aura un crossover Je ne sais pas Mais en tout cas Il l'a annoncé juste ici Sur son compte Instagram Allez pour finir cette vidéo Je vais vous donner Mes deux exclusivités Déjà la première C'est que normalement Lady Tiger Heroine qui avait été annoncée Par Jérémy Zag Il y a quand même Pas mal de temps Sur son Instagram Qui comportait le hashtag Japan On se disait donc tous Qu'elle allait être Dans un jour Un Miraculous World au Japon Normalement Elle n'a rien à voir Avec les spéciaux de Miraculous Donc peut-être pour un spin-off Qui sait Je ne sais pas du tout Où est-ce qu'elle sera Mais normalement Ce ne sera pas dans un World Et enfin Même si ça n'a pas été mis Dans l'interview De Mademoiselle Soso Les gars j'étais là J'ai entendu Jérémy Zag le dire Il a dit que ce Miraculous World Tokyo Comprendra un générique Un opening Chanté en japonais Par des chanteurs japonais Et si ça Ce n'est pas une dinguerie Franchement Je vous le dis On va clairement être Dans l'ambiance anime J'ai vraiment beaucoup Mais alors beaucoup trop hâte Retrouvez prochainement Mon interview avec des exclusivités Sur la licence Miraculous Question peut-être Un peu plus globale Comment vous voyez L'avenir de la licence Miraculous Très simple